Mon CV est assez simple, je suis rentré à 14 ans chez Cricket, ça devait être le 8 septembre 1986, si je me rappelle, jusqu'à mes 30 ans, jusqu'au mois d'octobre 2002 où je suis parti définitivement sur Hong Kong, j'ai toujours été chez Rigan. Olivier a démarré, vraiment au début c'était pas fait pour ça, je devais venir les week-ends à la maison pour monter à cheval, j'avais acheté un poney, il me faisait croire qu'il allait en forêt avec un petit copain, et par la suite il m'a dit, mais papa je te dis la vérité, on l'a attaché à l'avant, on remmenait quoi. Il a pris confiance au fur et à mesure, au fur et à mesure, et maintenant c'est un guerrier. Mais bon mon père il pensait pas que c'était pour moi quoi, voilà, donc moi je voulais absolument mettre le monde à l'avant, puis il m'a dit, si tu veux être jockey, il va falloir que tu commences un montage, je parle donc tous les week-ends, donc vers l'âge de 11-12 ans, je partais après l'école le samedi matin, je partais à Évis-à-Lonard, donc je prenais le train jusqu'à Chantilly, et là j'arrivais chez papa qui dit me former, entre guillemets, à mon temps, c'était assez copieux. Je me rappelle, je me cachais sous le lit, parce que j'entendais descendre à 5h du matin, et à l'époque il montait beaucoup pour Jean-Michel Choubersky, et Jean-Michel avait un poney qui s'appelait Interdit, qui était un poney qui était réglé comme une horloge, comme tous les poneys dans les écuries, c'est exactement le travail qu'on leur demande de faire. Et donc pour le premier galop de chasse, c'était vraiment ce qu'on peut dire, on peut l'appeler un poney, il ne tirait pas, rien, et par contre si on devait faire un deuxième canter avec, là il tirait énormément et il était difficile à contrôler, puis évidemment mon père, insistant sans arrêt, il me disait, tu vas faire le premier, tu vas faire aussi le deuxième canter, ça n'a pas loupé, le deuxième canter, j'ai monté, le poney m'a emballé, j'ai doublé tous les yearlings, il y avait des propriétaires à Jean-Michel qui étaient là, ça fait une histoire pas possible, donc du coup ça a été un gros scandale. Et puis après, petit à petit, je suis rentré au Mont-Lavant à l'âge de 14 ans, et puis bon ben là, après j'ai atterri chez Cricket, et c'était un peu plus facile puisque j'avais eu deux ans de préparation avec papa. Alors Olivier est arrivé chez moi apprenti, son père m'avait demandé de bien vouloir le prendre, pour essayer de le former, pour qu'il devienne joquer plus tard. Son premier gagnant, il l'a fait pour moi, parce qu'il avait 15 ans et demi, il n'avait pas encore débuté, j'ai été demandé à Cricket très gentiment, j'ai dit écoute Cricket, j'ai engagé un petit cheval à Compiègne, une course apprentie, Olivier n'est pas au courant, est-ce que je peux le faire débuter ? Il m'a dit écoute, Georges, le plus belle joie que j'ai dans ma vie, c'est vas-y, fais débuter ton fils en course. Il a débuté, il a gagné, première course, la salle de son père, la kazakh de Claire, Stephenson déjà, qui est propriétaire d'aujourd'hui, c'est une longue histoire, non, non, c'est une belle histoire, Olivier. J'étais fier qu'il fasse le même chemin que moi, et il a eu le fait d'ailleurs, même mieux d'ailleurs, parce qu'il a monté beaucoup plus longtemps que moi, non, non, il a fait, non, non, j'étais content. J'ai été gâté dans tous les sens du terme, le problème c'est que j'ai été gâté trop tôt, je veux dire, avec maintenant l'expérience, j'ai 40 ans, ça fait un petit bout de temps que je monte en course, c'est vrai que j'ai eu la chance énorme, j'ai eu la chance énorme d'avoir, d'atterrir dans une écurie du stoning de l'écurie de Christianel, à l'époque, c'était, et ça l'est toujours pour moi, je veux dire, c'était quelque chose de phénoménal, enfin, nous, on montait des chevaux, j'avais 14 ans, je montais des Lifard, Nourief, Siderswell, je montais des origines prestigieuses, montais des chevaux qui valaient des millions de dollars, puis en fait, c'est comme si tu faisais du karting sur les petites pistes, mais que tu conduis des Ferrari, c'était ça, quoi. Donc, quand tu es élevé dans cet environnement, c'est après, quand tu commences à bouger, que tu réalises pas sur le moment, puisque je suis tout petit, donc les premiers chevaux que j'ai montés, c'était des Formule 1, moi, j'ai monté, j'arrivais à l'écurie, il y avait Béring, Balbonella, il n'y avait que des champions, je veux dire, c'était des, on ne montait que des phénomènes. Donc, après, on est jeune, on réalise pas, et le fait d'être baigné là-dedans très tôt, c'est sûr que c'était fantastique, mais c'est surtout quand je suis parti à Hong Kong que j'ai commencé à réaliser, que vraiment, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir des propriétaires comme les Vertémer qui m'ont fait confiance, d'abord mon patron, ma patronne, qui m'ont permis d'avoir, parce qu'il y a toujours un cap délicat à passer, le fait de passer d'apprenti, c'est toujours facile quand on est apprenti, on a une décharge, bon, on a la mode, les gens vous appellent, ils ont jamais, monsieur le cricket, elle n'a jamais essayé de me bloquer, de garder ma décharge pour son intérêt personnel, non, elle me laissait monter, j'ai été trié d'or, je montais pour tout le monde, et après, bon, quand tu perds ta décharge, c'est toujours difficile, il faut toujours avoir un petit facteur chance, il y a toujours un facteur chance dans le métier qui fait que, bon, ben... Il a été tête de liste des apprentis très rapidement, à l'époque, j'avais beaucoup de chevaux, et donc il montait beaucoup de... Il allait en province monter, quand il a eu 16 ans, et qu'il a eu le droit d'avoir sa licence, il a monté beaucoup de courses, et beaucoup de gagnants pour moi, oui. On s'enchaînait, le premier groupe, Deauville, groupe 3, pour Antonio Spanu, le père de Frédéric, c'était le prix psyché à Deauville, un groupe 3, donc il devait avoir 18 ans, et puis après, voilà, après, groupe 2, premier groupe 2, c'est peut-être pour Jean Lomain, Crit'homme de Maison Lafitte. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, Olive qui commençait à prendre un peu la plage chez Cricket, mais il y avait Guignard qui était là, et Guignard lui pique plus ou moins un cheval qu'Olivier aimait bien, donc Guignard monte le cheval, et dans cette course-là, il prend une mise à pied de 3 jours. Donc il prend 3 jours de mise à pied, et c'est Guignard qui devait monter le cheval de Jean Lomain dans le Crit'homme de Maison Lafitte, donc Olivier se retrouve dessus, et il gagne son premier groupe 2 pour Jean Lomain. Jean Lomain serait parti encore de, comme tu disais tout à l'heure, sa bonne étoile. Et puis voilà, après, le premier groupe 1 pour le décès des Poulains, pour Cricket, toujours, Green Tune, et puis jusqu'au dernier groupe 1 pour Alekhed avant de partir à Hong Kong. C'est comme dans tous les métiers au niveau, il faut le petit truc qui fait que ça va te faire débouler sur quelque chose, que ta carrière va décoller à cause d'une victoire, et t'es là au bon moment, et puis pomme, de fil en aiguille. Et moi, c'est un peu ce qui s'est passé, parce que j'avais Guy Guignard à l'époque, je suis arrivé, il y avait Gary Moore, qui avait été tête de liste quand même, qui avait été cravage d'or, c'est l'année de Béring. Gary après s'en va, il y a eu Guy Guignard, et Guy a raccroché, et puis moi j'étais jeune, j'avais 18-19 ans, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être eu une chance de pouvoir... Il y avait Freddy, mais Freddy lui, il ne montait que la cour de Malamed, donc il ne montait pas à l'époque les chevaux de la cour vertémer, donc c'était Guy. Et puis bon, en fait, il s'est passé Guy a raccroché, il y a Corey Black qui est arrivé aux Etats-Unis, donc évidemment, j'étais un peu tristouné, mais finalement, il m'a servi un peu de buclier, ça ne s'est pas très bien passé. Et puis après, par la suite, ma patronne m'a demandé, les vertémeres et frères m'ont fait confiance, et à l'âge de 20 ans, je me suis retrouvé le premier jockey des vertémeres. Mais avec le recul, même encore maintenant, je savourerais maintenant, donc je mettrais, ce serait quelque chose dont je pourrais réaliser, mais quand tu as 20 ans, comme moi, ça faisait déjà 6 ans que j'étais là-dedans, je l'ai monté tout le temps, je n'ai pas vraiment réalisé la chance que j'avais, ce n'était pas naturel, mais je veux dire, j'étais là, c'était le même travail de tous les jours. Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501